Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les avantages et inconvénients de la basse 5 cordes. C'est parti ! Commençons par l'accordage, une basse 4 cordes est accordée MI LA RE SOL, une basse 5 cordes est accordée SI MI LA RE SOL, donc on a une corde grave supplémentaire, une corde de SI, et en notation internationale, ça va donner, en partant de la corde grave, B, E, A, D, G, cette corde de SI grave va vous apporter 5 notes supplémentaires, le SI grave, évidemment, la corde à vide, le DO en case 1, le DO dièse ou le RÉ bémol en case 2, le RÉ en case 3, le RÉ dièse ou le MI bémol en case 4, et ensuite, si je vais en case 5, je retourne en MI le MI qui est le même que la corde à vide, donc on a 5 notes supplémentaires. Alors, au niveau de l'accordage, il faut savoir qu'une basse 4 cordes est accordée en quarte, ce qui veut dire qu'entre la corde de MI et de LA, on a 4 notes d'écart MI FA SOL LA. Entre l'accord de LA et RE, on a également une carte, LA SI DO RE, et pareil pour RE SOL, RE MI FA SOL. Eh bien, on a gardé le même intervalle pour la corde de SI, si on va du SI au MI, SI DO RE MI, une carte également. Donc toute la basse 5 cordes est accordée en quarte. Et l'avantage de garder cet accordage en quarte est que vous allez conserver les mêmes schémas que vous aviez sur une basse 4 cordes. Par exemple, si vous savez jouer une octave, donc là par exemple je fais une octave de DO, MI, LA, eh bien le schéma sera identique si vous démarrez sur l'accord de SI. Par exemple le DO grave qui est en case 1, son octave, le MI et le LA. Pareil pour les gammes, si vous savez jouer la gamme majeure, par exemple la gamme de DO, DO RE MI FA SOL LA SI DO. Vous voyez ce schéma que je peux jouer en RE, en FA, je peux également le jouer en partant de ma corde de SI. Le doigté restera le même, par exemple celle de RE, que je vais démarrer en case 3. Vous voyez, c'est la même chose, en FA, en case 6. Donc ça c'est un des avantages de l'accordage en quarte. Vous n'êtes pas perdu par rapport à vos habitudes de main gauche. Alors maintenant, il y a plus de notes sous la main, puisque du coup on a une corde supplémentaire. Ce qui fait qu'on peut couvrir très facilement deux octaves. Si je prends le RE grave, on case 3 cordes de SI. Ma première octave arrive en case 5 sur la corde de LA, et ma deuxième octave en case 7 sur la corde de SOL. Donc vous voyez, si je joue la gamme de RE sur deux octaves, avec quasi peu de déplacement, j'ai couvert deux octaves, ce qui est quand même très pratique. Venons-en maintenant aux inconvénients qui pourraient rebuter les débutants, ceux qui veulent franchir le pas. Alors, le manche est plus large, ça vous l'aurez remarqué. Alors oui, il est plus large, mais pour moi je trouve que ça n'est pas un inconvénient, puisque quand on veut se mettre à la 5 cordes, c'est qu'on a l'envie de jouer des notes graves. Et du coup, si on a cette envie forte de jouer des grooves graves, on passera le cap du manche plus large. D'autant plus que ça n'est pas un frein, même pour les petites mains, si on fait des exercices comme des octaves ou des gammes, comme je vous montrerai la semaine prochaine. Autre difficulté, au niveau de la main droite, c'est les résonances parasites. Alors déjà, sur 4 cordes, il faut les gérer, mais sur 5, encore plus. Notamment les cordes graves, la corde 6 et la corde demi. Mais là encore, si vous avez des bons exercices, comme je vous montrerai la semaine prochaine, vous verrez qu'avec un petit peu d'entraînement quotidien, vous allez très vite prendre vos marques et avoir un son de qualité, ce qui est quand même très important. Donc, en définitive, la base 5 cordes, c'est pour moi un formidable instrument qui apporte un vrai plus. Alors, pas forcément qu'au niveau des démanchés, pour jouer plus de notes sous la main, mais en tout cas, simplement, voilà. Rien que ceci grave, je trouve, ça justifie d'avoir une 5 cordes dans sa collection. Voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, vos impressions, vos questions. Bref, commentez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième cours consacré à la basse 5 cordes. Et cette fois-ci, ce sera plus technique. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501